Le juste vivra par la foi Toute notre vie chrétienne doit être basée là-dessus Nous marchons et nous avançons par la foi Et c'est vrai que notre foi est souvent confrontée à notre intelligence Et comme je l'ai dit hier, notre intelligence elle a un rôle Nous n'avons pas tué notre intelligence nous les enfants de Dieu Non, nous nous servons de notre intelligence pour ce qu'elle est faite pour servir Notre intelligence elle est logique Donc elle ne peut pas comprendre quelque chose qui n'est pas logique Elle ne peut pas comprendre le miracle Parce que le miracle c'est quelque chose qui sort de ce qui est prévu Des choses naturelles C'est pour ça que dès qu'on parle de miracle Notre intelligence elle dit stop C'est à nous enfants de Dieu de dire maintenant nous avançons par la foi Quand tu es malade et que tu t'attends à la guérison Automatiquement ton intelligence te dit ça ne peut pas marcher ton truc Mais nous nous appuyons sur la parole de Dieu Et nous disons à notre intelligence reste tranquille maintenant Maintenant je marche par la foi C'est à dire la foi je prends ce qui est écrit dans la parole de Dieu Et je m'attends à ce que ça se réalise dans ma vie ou dans la vie des autres Alléluia C'est pour ça que rien ne nous est impossible Rien ne nous est impossible Nous ne faisons pas n'importe quoi Mais nous faisons ce que le Seigneur nous demande de faire dans sa parole Ce matin je vous ai transmis un principe de la parole de Dieu Mais quand tu donnes tu vas recevoir Mais notre intelligence ne peut pas comprendre cela Elle le calcul elle le dit si tu donnes c'est du moins C'est quelque chose que tu as perdu Mais nous nous appuyons sur la parole de Dieu La parole de Dieu nous dit quand tu donnes tu vas recevoir C'est la mesure que tu utilises pour donner qui va faire que tu recevras avec la même mesure C'est pareil pour la maladie C'est pareil pour la guérison intérieure Nous avançons par la foi Et lorsque nous annonçons la parole de Dieu C'est par la parole de Dieu L'autre intelligence nous dit dans tel endroit ça ne peut pas marcher Cette personne ne recevra jamais la parole de Dieu Mais toi par la foi tu sèmes cette parole Et tu vois comme des gens même comme soldes de Tarse donnent leur vie à Jésus Alléluia 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 Je te demande Alléluia Je te demande de voir autour de toi Tous les hommes et toutes les femmes comme pouvant être sauvés Un jour je visitais une soeur qui venait à l'église Et donc je lui ai demandé des nouvelles de son mari Parce que je ne le connaissais pas il n'était jamais venu à l'église Et donc je lui ai dit mais comment il réagit vis-à-vis de l'évangile Elle m'a dit oh lui il se convertira jamais J'ai dit mais soeur comment tu peux dire ça Tu envoies déjà ton mari en enfer avant même de lui laisser le choix Nous ne pouvons pas dire des choses comme ça Nous ne pouvons pas voir les gens de cette façon Pardon ? Nous ne pouvons pas voir les gens de cette façon Parce que Dieu change les plus ceux qui sont les plus éloignés de lui Dire je vous ai cité l'exemple de mon oncle Cette première personne qui s'est convertie dans notre famille Il ne voulait même pas entendre parler de Dieu On pouvait dire s'il y a un homme qui doit pas se convertir c'est lui Et pourtant c'est lui le premier dans la famille qui a donné sa vie à juste Alléluia notre Dieu est grand Notre Dieu est grand Il fait des grandes choses Il fait des merveilles Et actuellement il agit dans le monde entier Même dans des régions, des pays qui nous semblent fermés Nous voyons que Dieu agit Cet après-midi j'aimerais vous parler des dons du Saint-Esprit Parce que nous devons utiliser les dons du Saint-Esprit par la foi Je trouve que c'est quelque chose que les chrétiens n'utilisent pas assez Parce que c'est pareil, c'est un domaine où notre intelligence vient nous faire douter Quand nous sommes sur le point de mettre en pratique un don du Saint-Esprit au travers de notre vie Alors quelque part notre intelligence amène le doute Elle nous dit est-ce que tu es sûr que c'est du Saint-Esprit Est-ce que c'est pas toi qui t'imagines ces choses-là Est-ce que c'est pas psychologique Est-ce que c'est pas une question d'ambiance Une sorte de problème qui sont là Avant d'aller plus loin on va lire dans la parole de Dieu Et on va lire dans la première au Corinthien au chapitre 12 A partir du verset 4 1 Corinthien 12 verset 4 Il y a diversité de dons mais le même esprit Il y a diversité de ministères mais le même seigneur Il y a diversité d'opérations mais le même Dieu qui opère tout et en tous Juste je m'arrête sur ces deux versets Là la parole de Dieu nous parle de trois choses Chaque chose est reliée à une personne de la Trinité La première chose c'est les dons Charisma en grec Qui sont reliés au Saint-Esprit La deuxième chose c'est les ministères Qui sont reliés à Jésus Et la troisième chose c'est ce que Louis II traduit par opération En réalité c'est une diversité de services Et cette fois c'est qu'ils sont reliés au Père à Dieu Nous trouvons ces trois choses dans l'église Les dons on va en parler plus en détail Les ministères ce sont les cinq ministères Donc Paul nous parle d'un éphésien Tout le monde n'a pas un ministère dans l'église Tout le monde n'est pas pasteur ou évangéliste ou prophète Paul dans la lettre aux éphésiens nous dit Il faut être appelé pour cela Et là il nous parle aussi de ce qu'il appelle des opérations Ce qui est traduit par opération En réalité c'est tous les services que nous pouvons exercer dans l'église Par exemple au travers du champ Au travers de la prière Au travers des visites Visiter les malades Visiter les personnes isolées Les ministères qui aident Ceux qui sont dans la difficulté Etc Tout le monde dans l'église nous devons servir d'une façon ou d'une autre Nous ne sommes pas sauvés uniquement pour venir nous asseoir et écouter Mais nous sommes sauvés pour servir Jésus Et si nous nous réunissons pour être enseignés Ou si nous nous réunissons dans les cultes C'est pour avoir la force, le renouvellement pour servir Et ce que nous faisons en ce moment C'est pour que vous, enfants de Dieu Vous receviez quelque chose pour mieux servir ce Seigneur Longtemps au travers des âges L'église a mis à part ce qu'elle appelait Le clergé et puis le peuple C'est-à-dire que le clergé c'était ceux qui servaient Dieu Un tout petit nombre Et le peuple c'était tous ceux qui écoutaient mais qui ne faisaient rien Mais cette vision de l'église elle n'est pas du tout biblique Nous voyons que dans la parole de Dieu tu es sauvé pour servir Et le fondateur de l'armée du salut William Boos Qui travaillait dans les rues de Londres Dans les bas-fonds de Londres Et donc c'était son leitmotiv Tous ceux qui se convertissaient Même s'ils sortaient de l'alcoolisme ou de la débauche Ils devaient se préparer pour servir Dieu C'est dans cette idée qu'il a mis au point une armée qui se lève pour servir Et c'était une pensée juste parce que dans une armée tu n'as pas de soldats qui sont là pour rien faire Mais dans une armée tout soldat a sa place et a son rôle à jouer Et je dirais qu'il a un rôle capital à jouer Malheureusement aujourd'hui des fois l'armée du salut s'est éloignée de cette vision Pour faire uniquement du social Donc c'est ça qu'il faut comprendre par les opérations Ce qui est traduit dans ce mot par les opérations En réalité c'est des services Voilà c'est ça Et parce que le mot ministère aussi c'est serviteur Un ministre normalement c'est un serviteur Je ne sais pas ici mais chez nous Des fois on ferait bien de le rappeler à nos ministres politiques Ils sont avant tout des serviteurs du peuple Alors tout ça c'était pour placer un petit peu ce cadre Vous voyez les ministères, les services dans l'église Et puis maintenant les dons Les dons du Saint-Esprit c'est fait pour tous C'est pas comme les ministères où c'est quelques-uns simplement Qui sont appelés Les dons du Saint-Esprit sont pour chaque enfant de Dieu A partir du moment où tu as cette ouverture au Saint-Esprit Alors les dons c'est un équipement que Dieu te donne pour le servir Moi je dis souvent les dons du Saint-Esprit c'est la caisse à outils du chrétien On peut avoir un très bon ouvrier mais s'il n'a pas ses outils il ne peut rien faire Imaginez-vous un plombier il arrive chez vous vous avez une fuite Mais il n'a pas d'outils Il ne peut pas avec ses mains dévisser les boulons Il a besoin de ces outils Nous de même nous avons besoin de cette caisse à outils des dons du Saint-Esprit Il y a neuf dons du Saint-Esprit Ces neuf dons ils sont potentiellement dans chaque enfant de Dieu Je dis bien potentiellement Tu peux t'en servir ou ne pas t'en servir Le plombier il peut avoir sa caisse à outils et puis dire Non je vais faire ça mes outils Il n'y arrivera pas Il y a des chrétiens qui n'utilisent pas la caisse à outils des dons du Saint-Esprit C'est pour ça que des fois tu es bloqué dans ton service Par contre c'est pas parce que tu as des outils que tu vas faire n'importe quoi avec C'est pas parce que tu as une clé à molette que tu vas dévisser tout ce que tu trouves Non tu vas l'employer à bon escient Et les dons du Saint-Esprit doivent être employés à bon escient Juste je vous situe ces neuf dons du Saint-Esprit Pour se les remettre bien en tête Et mon but cet après-midi c'est de dire que par la foi je vous encourage à les utiliser Parce que votre service pour Dieu va être décuplé et va être tout à fait différent Ces neuf dons ils sont énumérés dans le chapitre 12 de Corinthien Le premier de ces dons qu'on connait le plus c'est le parler en langue Et le parler en langue lui-même il a trois optiques différentes on dirait Il y a d'abord le parler en langue de louange Ça te permet de louer Dieu dans la langue du ciel Et tu peux louer Dieu même en faisant autre chose En faisant ta vaisselle, en conduisant ta voiture A condition que tu ne fermes pas les yeux bien sûr Je ne sais pas ici mais avant on n'osait pas parler en langue dans la rue Quand je marchais je louais le Seigneur en langue Et les gens se retournaient ils disaient mais il est fou celui-là Il parle comme ça Mais maintenant ce n'est plus le cas Tous les gens ils ont l'emportable avec leur petit micro à côté Donc ils sont dans la rue, ils téléphonent à leurs amis Vous les entendez parler avec leurs amis Je ne sais pas si c'est comme ça Chez nous c'est comme ça Alors toi tu parles en langue ça importe peu Tu parles avec Dieu, tu es en communication téléphonique avec le ciel Les gens ne s'occupent même pas de toi, ils ne comprennent pas Ils disent tiens encore un étranger Alléluia Le parler en langue je dirais dans la louange c'est le seul don que nous pouvons utiliser je dirais n'importe quand Et c'est pour ça qu'il est une clé pour entrer dans la dimension de l'utilisation des mots Mais il y a aussi le parler en langue qui peut être un message que tu donnes Mais dans ce cas-là il faut avoir l'interprétation Parce que si tu transmets un message à quelqu'un dans une langue qu'il ne connaît pas c'est comme si tu ne faisais rien Et moi je crois aussi qu'il y a le parler en langue d'intercession, de combat Moi je relis ça dans Romain 8 il est dit nous intercédons des fois par des soupirs inexprimables Et des fois on peut être pris dans des combats spirituels et devoir intercéder en langue Ça c'est le premier don de l'esprit de parler en langue Ensuite il y a le don d'interprétation des langues Il s'agit tout simplement de donner le sens d'un message en langue Puis après il y a le don de prophétie Le don de prophétie ce n'est pas de connaître l'avenir Il y a des chrétiens qui s'imaginent tel il a le don de prophétie donc il va me dire ce qui va m'arriver demain La prophétie c'est donner une parole de la part de Dieu Transmettre un message de la part de Dieu à quelqu'un ou à un auditoire Ensuite il y a les dons de révélation La parole de connaissance Qu'est-ce que c'est que la parole de connaissance ? C'est quelque chose de tellement important Vous savez que nous humains notre connaissance est limitée L'apôtre Paul nous le dit dans le chapitre 13 de Corinthien Nous connaissons en partie Même les plus grands savants qui ont une grande connaissance Ils reconnaissent eux qu'on ne connaît pas grand chose finalement Donc le don de la parole de connaissance C'est que tu reçois de la connaissance de Dieu Pas ta connaissance à toi dans ta petite tête Mais tu reçois de la connaissance de Dieu Attention Un tout petit peu Un tout petit peu de la connaissance de Dieu Un tout petit peu Une parole Ou une phrase Vous comprenez ? Ce n'est pas pour ça qu'après je peux dire Ça y est je connais comme Dieu Non 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 Mais dans une situation précise Je suis en train de parler avec une personne Et la situation est tellement embrouillée On ne sait pas où on en est Et tout d'un coup Dieu m'éclaire Par la parole de connaissance Ou dans une réunion comme je l'ai fait hier Tout d'un coup Dieu montre Qu'il y a une personne qui souffre de telle ou telle chose Et que Dieu intervient dans la vie de cette personne C'est le don de la parole de connaissance Tu reçois la connaissance de Dieu Il y a des gens qui m'ont dit Quand tu donnes des paroles comme ça Tu dis au hasard comme ça Oh ça va quand même toucher quelqu'un au hasard Non Non mes amis c'est pas du hasard Simplement une relation avec l'esprit de Dieu Qui fait que l'esprit de Dieu te montre Par quelque chose de précis Par un signe Par une vision Ou quelque chose Un mort Et il te révèle quelque chose Que ton intelligence ne peut pas Comprends ? C'est pareil avec la parole de sagesse Tu reçois une toute petite portion De la sagesse de Dieu Nous les humains Souvent on n'a pas beaucoup de sagesse On m'a dit Les vieux deviennent sages Moi j'ai vieilli Mais j'ai pas l'impression d'être plus sage qu'avant Mais Quand Dieu nous donne de sa sagesse Ça nous permet de comprendre Certaines choses que nous ne pouvions pas comprendre Et là c'est pareil Dans une situation où tu ne vois pas d'issue Le don de la parole de sagesse C'est tout d'un coup Tu donnes une pensée C'est une direction qui vient de Dieu Et qui va aller vers une solution Amen Ça va vous me suivez Même avec la chaleur Nous faut de le don de rafraîchissement Alléluia Mais on est béni quand même Parce qu'il fait meilleur ici que dehors Et pour continuer avec le Le sixième don donc On a vu les langues L'interprétation La prophétie La parole de connaissance La parole de sagesse Maintenant le discernement des esprits Qu'est-ce que c'est que le discernement des esprits ? Il y a trois sortes d'esprits autour de nous Trois ? Trois sortes Il y a l'esprit de Dieu Il y a l'esprit diabolique Alors généralement entre ces deux là On a vite compris quoi On sait bien ce qui est de Dieu Ce qui est du diable Mais là où ça se complique C'est qu'il y a aussi l'esprit humain L'esprit de l'homme C'est là qu'il faut des fois Beaucoup de discernement Pour savoir par exemple Si une pensée Une direction Ça vient de l'homme Ou ça vient de Dieu Et ce don de discernement des esprits Ça nous permet d'être éclairé là-dessus Voilà puis il y a les dons de puissance Les trois dons de puissance Généralement c'est ce qu'on aime C'est ce qu'on voudrait Le don de foi Là il ne s'agit pas de la foi Je dirais ordinaire De notre marche avec Jésus Mais là il s'agit d'un acte de foi Peut-être un peu fou Qui nous engage dans un chemin avec Dieu Et ça c'est un don du Saint-Esprit Que nous avons chacun de nous Et puis il y a le don des guérisons Qui te permet de guérir Ceux qui sont malades autour de toi Et en fait il y a le don des miracles C'est-à-dire d'accomplir des choses surnaturelles En dehors de la guérison si vous voulez Si je mets ces dons devant vous cet après-midi C'est pour vous dire bien-aimés qui êtes en Jésus Et qui êtes ouvert à la dimension du Saint-Esprit Pardon ? Qui êtes ouvert à la dimension du Saint-Esprit Et bien ces dons ils sont potentiellement en vous Tu n'as pas besoin de les mériter C'est le privilège de chaque enfant de Dieu D'avoir ces outils pour servir Jésus Et trop souvent nous négligeons ces outils Parce que pour utiliser ces outils Il faut marcher par la foi Juste avant d'aller plus loin Je voudrais faire une petite différence Entre les dons du Saint-Esprit Et le fruit de l'Esprit Parce que des fois il y a de la confusion à ce sujet Dans Galate au chapitre 5 et au verset 22 Paul énumère ce qu'il appelle le fruit de l'Esprit Attendez que je retrouve Voilà c'est là Donc il nous dit Voilà le fruit de l'Esprit C'est l'amour La paix La patience La bonté La simplicité La fidélité La douceur Et la maîtrise de soi Ça c'est le fruit de l'Esprit Ou les fruits de l'Esprit C'est intéressant parce qu'il y a la neuf aussi Comme les dons du Saint-Esprit Et la différence entre le fruit et les dons C'est que le fruit c'est quelque chose qui se développe petit à petit Si tu as un arbre fruitier tu vois petit à petit Il donne des fleurs Et puis les fleurs vont faner Il va apparaître un tout petit fruit Et ça va faire plusieurs semaines avant que ce fruit arrive à maturité Donc il y a tout un développement qui se fait Et c'est pareil dans nos vies avec le fruit de l'Esprit Je dirais que c'est relié à la sainteté Nous cherchons à vivre de façon à plaire à Jésus Mais le don de l'Esprit c'est autre chose Lorsque tu donnes quelque chose à quelqu'un Lorsque tu fais un cadeau à quelqu'un Tu lui donnes tout d'un coup Tu ne vas pas lui donner aujourd'hui l'emballage Et puis après dans un mois le mode d'emploi Et puis après dans un mois un morceau de ce cadeau Non Tu donnes ce cadeau en entier C'est un don Le don nous le recevons comme ça il est là à nous Je dirais c'est même pas une question de sainteté Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi Comprenez-moi bien Parce que si tu attristes le Saint-Esprit Et qu'il se retire de toi En même temps il amènera sa caisse à outils Comprenez le Saint-Esprit c'est un gentleman Il ne force pas sa présence dans notre vie Il nous propose de vivre en nous Si on l'accueille Si on lui laisse la place Il va s'installer dans notre vie Mais s'il sent qu'il est de trop Il va se retirer petit à petit Comprenez c'est pas comme les démons Les démons ils possèdent les gens Ça veut dire qu'il rentre de force Il ne demande pas la vie aux gens Et dans la parole de Dieu Il ne nous est jamais dit que le Saint-Esprit nous possède Mais il nous est dit qu'il habite en nous Et quand le Saint-Esprit habite en toi Et bien tu as ces dons de l'Esprit en toi Maintenant le problème c'est comment les utiliser Et c'est là des fois qu'on bute qu'on n'y arrive pas Alors par exemple pour le don des langues Le Saint-Esprit te donne le don des langues Il y a déjà des fois des gens on leur dit On va prier pour que vous receviez le don des langues Alors ils sont là Ils ont la bouche crispée C'est comme s'ils s'attendent que le Saint-Esprit leur fasse bouger la mâchoire Et ça ne marche pas comme ça Parce que le don des langues Le miracle du don des langues Ce n'est pas que tu parles Tu sais déjà parler sans le Saint-Esprit Le miracle C'est que tu prononces des mots que tu ne comprends pas Même au début des syllabes que tu ne comprends pas Et c'est là qu'il commence à y avoir conflit Entre la foi et l'intelligence Parce que ton intelligence te dit Oh c'est du charabia ça Mais par la foi tu dis je vais le prononcer Parce que je crois que c'est Dieu qui me donne ce langues Quand tu ne comprends pas une langue Tu ne comprends pas Si tu regardes deux chinois qui parlent Ça va être riche-bolo Et l'autre lui répond Tu dis mais c'est du charabia ça Oui c'est du charabia pour toi Mais tu vois qu'ils se comprennent très bien Si je vous écoute parler en Kabyl Moi je ne comprends pas Je dis mais qu'est-ce qu'il raconte là ? Je sais que c'est du Kabyl donc ça va Mon intelligence se calme Elle le sait, elle me dit c'est une langue étrangère T'inquiète pas Mais tu comprends pas Quand Dieu nous donne le langage du ciel C'est là qu'il faut se lancer par la foi Et tu commences à louer Dieu C'est pas du charabia Vous savez il y a un journaliste américain Qui a fait une expérience intéressante Il a été dans une réunion de chrétiens Où on louait Dieu en langue Et il a enregistré ce qu'il entendait Et puis après il a appelé une quinzaine de personnes Il les a mis dans une pièce Et il leur a dit voilà pendant 3 ou 4 minutes Vous allez dire n'importe quoi Mais pas un mot dans une langue que vous comprenez Et il a enregistré Et avec ces deux enregistrements Il a été voir en linguiste Vous savez les linguistes Ce sont des gens qui vont déchiffrer Des langues qu'ils ne connaissent pas Donc ils ont des techniques logiques Pour capter des sons qui reviennent Et à partir de là ils arrivent à déchiffrer une langue Et ce journaliste a donné ces deux enregistrements au linguiste Et il leur a dit Dites-moi ce que vous pensez de ces enregistrements Et quelques jours après il a été chercher le rapport Et par rapport à ce qu'il avait enregistré Avec des gens qui disaient n'importe quoi dans une pièce Là les linguistes lui ont dit ça c'est de la plaisanterie C'est pas une langue C'est des gens qui disent n'importe quoi Donc ça n'a rien d'intéressant Et par contre l'autre enregistrement Que vous nous avez donné Les linguistes ne savaient pas Que ça avait été enregistré Dans une réunion chrétienne Ils ont dit ça c'est une langue très riche Même qu'on ne connaît pas du tout Ils ont dit ce serait intéressant d'enregistrer plus Pour qu'on commence à la déchiffrer Alléluia Voyez les langues du ciel C'est quelque chose de logique Alors c'est pour ça que si tu ne parles pas en langue Je voudrais t'encourager Quand tu es comme ça avec les autres Dans les moments de louange Et que tu as des mots qui jaillissent dans ta tête Des syllabes peut-être Mais toi avec les autres Entre avec les autres Moi vous savez je me suis converti Dans une église qui n'était pas du tout Ouverte au Saint-Esprit Donc j'ai même commencé Mon ministère Sans utiliser les dons du Saint-Esprit J'étais même fermé à ces choses là Parce qu'on m'avait mis en garde Contre ces choses là Mais par la grâce de Dieu En commençant dans le ministère J'ai vu qu'il me manquait quelque chose Pour servir Dieu Je me suis placé honnêtement devant Dieu J'ai dit Seigneur Qu'est-ce qui me manque ? Vous savez j'avais fait l'école biblique J'avais fait la faculté de théologie Donc j'étais sûr que je savais tout Au niveau de la doctrine Tout ça J'étais au top Mais j'ai dit à Dieu Écoute qu'est-ce qui me manque ? Et Dieu m'a dit simplement une chose Relis le livre des actes des apôtres Comme si je ne l'avais jamais lu Oublie tout ce qu'on t'a dit sur ce livre Et lis-le comme si t'étais un petit enfant Qui était en train de découvrir ça Et quand j'ai commencé à relire Le livre des actes des apôtres Et tout de suite bien sûr J'étais confronté à la première pentecôte Et mon intelligence de théologien Je disais ça c'est pour l'église primitive C'est qu'on avait appris Dans les facultés de théologie Aujourd'hui on n'a plus ça Et j'entendais le Saint-Esprit au fond de moi Qui me disait Est-ce que t'es bien sûr Que t'as plus besoin de ça ? Je commençais à comprendre Que c'est ça qui me manquait Et puis j'ai commencé à parler en langue Mais j'ai eu peur Parce qu'à la faculté de théologie On m'avait dit 95% des parlés en langue C'est diabolique Alors j'avais peur Je me suis dit Mais moi je ne veux pas Parler en langage diabolique Et heureusement que j'ai rencontré Un ami chrétien Qui était ouvert à ces choses-là Et il m'a dit Non mais non Tu parles en langue Tu es rempli du Saint-Esprit Continue Et tout d'un coup J'ai vu que devant moi S'ouvraient des possibilités Que je n'avais jamais eues avant Avant quand je priais pour un malade C'est qu'il était presque à l'agonie Presque mourant D'ailleurs la plupart du temps Il mourait après quoi Mais là maintenant Tout s'ouvrait devant moi Voilà il y avait des chrétiens malades Des enfants malades Et je me suis aperçu Simplement par la foi A poser ma main sur eux Et à demander la guérison Que Dieu faisait cela Moi l'intelligence n'était pas d'accord Je me disais C'est pas logique Mais je voyais le résultat Le miracle de Dieu Alléluia Ça a bouleversé mon ministère Et je voudrais te dire Cet après-midi L'utilisation des dons du Saint-Esprit Va bouleverser ton ministère C'est un équipement extraordinaire Que le Seigneur s'ouvre Ouvre toi ces choses-là Et c'est une ouf Pratique-les C'est la première fois Que j'ai reçu une parole prophétique J'étais dans une réunion Où il y avait Je ne sais pas Une vingtaine de personnes Et tout d'un coup Dieu me donne une parole Mais j'avais peur de la donner Parce que mon intelligence me disait Est-ce que tu es sûr que ça vient de Dieu Je commençais à réfléchir dans ma tête Comment ça se faisait Et tout d'un coup Il y a une personne qui ouvre la bouche Elle donne la parole Que je devais donner J'ai dit Bon d'accord Saint-Esprit J'ai raté la porte cette fois La prochaine fois Je n'hésiterai pas Voyez souvent On a peur d'exercer les dons Alors bien sûr On peut se tromper On peut se tromper On peut faire des erreurs Et il faut accepter Qu'on nous corrige Si on fait une erreur Une fois une personne m'a dit Moi quand je donne une parole prophétique Je ne me trompe jamais Moi j'ai dit à cette personne Une personne très dangereuse Je pense qu'on ne te donnera pas la parole Pour donner des paroles prophétiques Parce qu'il faut accepter Je crois d'apprendre des autres Et d'être soumis aux autorités de l'église Parce que ce n'est pas maintenant Parce qu'on a l'exercice des dons du Saint-Esprit Qu'on est plus soumis Aux responsables que Dieu a mis au-dessus de nous Mais si on se trompe Et si on fait une erreur On accepte de corriger Et ça va nous aider Pour la prochaine fois A faire mieux J'aimerais terminer par un exemple Simple, pratique Voyez, lorsque Pierre a marché sur l'eau Le miracle Ce n'était pas que Pierre marche T'es d'accord T'es d'accord avec moi ? Il savait marcher L'apôtre Pierre Le miracle C'était qu'il était sur l'eau Maintenant, il dit à Jésus Si c'est toi Permis que j'aille vers toi Qu'est-ce que Jésus lui dit ? Viens Jésus n'est pas allé dans la barque Il n'a pas pris Pierre Il n'a pas posé sur l'eau Jésus lui a dit Viens Maintenant, l'acte de foi pour Pierre Ce n'était pas de marcher Mais c'était d'enjamber le bord de la barque De poser son pied sur la mer Et maintenant, d'oser s'appuyer sur ce pied qui était sur l'eau Pour mettre l'autre en même temps Ça, c'était l'acte de foi Marcher Marcher, il savait faire Mais l'acte de foi, c'était d'oser enjamber cette barque Il a très bien commencé d'ailleurs Il regardait vers Jésus Il avançait Mais dès le moment où il a trop regardé les problèmes, les difficultés Dès le moment où il a vu les flots de la mer agités Et qu'il a fixé son regard là-dessus Maintenant, il ne tenait plus sur l'eau Et il a foncé dans l'eau Alléluia Vous voyez, avec les dons du Saint-Esprit, c'est la même chose Il faut que tu oses parler Il faut que tu oses transmettre Il faut que tu oses poser la main sur quelqu'un pour demander sa guérison Ça, c'est un acte de foi Parce que ton intelligence est là et elle te dira Mais si, elle n'est pas guérie Est-ce que tu crois que ta main peut faire quelque chose ? Non Mais j'ai foi Et tu vas leur dire Oui, ça c'est l'œuvre de Jésus Et le don de guérison aura passé au travers de toi Et puis un jour, tu vas être conduit à donner une parole de connaissance à quelqu'un C'est pas logique que tu dises ça Nous sommes appelés à bouleverser tout ce qui est autour de nous C'est pas avec nos capacités que nous pourrons y arriver Mais c'est en laissant le Saint-Esprit passer au travers de nous C'est en avançant par la foi C'est en croyant qu'au travers de ce qu'on fait, le Saint-Esprit nous parle Et que c'est dans ces outils que le Saint-Esprit t'a donné, tu les utilises Et tu vas voir l'œuvre de Dieu se propager autour de toi Il y aura des combats, il y aura des luttes Les choses ne se font pas toutes seules Mais Jésus est vainqueur Et avec son esprit, il t'a donné tout ce qu'il faut Pour que tu sois un vainqueur Je nerai pas l' correction Donc je ne vais pas à soumis Pour qu'il y aura une peine wi-rounelle Je ne vais pas le moi Mais je veux pour qu'il y aura du l'internet Pour qu'il y aura un mort Je nerai pas l'ahir Pour qu'il y aura un Quarter Pour qu'il y aura un erm Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.